Beaucoup ici rêvent de revivre ces événements qui permirent d'obtenir des avancées majeures telles que l'augmentation du SMIG de 35%, 38% pour les travailleurs agricoles, l'augmentation générale des salaires de 10%, la réduction du temps de travail à 40 heures semaine, la reconnaissance du droit syndical dans l'entreprise qu'on souhaite nous retirer aujourd'hui, l'ouverture de la négociation dans la fonction publique, la révision des conventions collectives sur les taux horaires, la classification et la formation. Mais il ne suffira pas d'invoquer ce cinquantenaire ou de le commémorer pour renouer avec la force de cette formidable aventure sociale. La mobilisation ne se décrète pas, elle se construit. Nos réalités d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier. Et il nous faut donc trouver nos propres ressorts pour donner le souffle nécessaire à notre mouvement social de 2018. Pour autant, mai 68 peut nous permettre de tirer des enseignements. Aussi, nous voulions profiter de ce 1er mai avec vous, non pas pour évoquer en détail l'histoire de mai 68. Nous aurons l'occasion d'un débat le 7 juin prochain à Nantes pour rentrer dans ce détail de l'histoire. Mais nous voulions surtout mettre en avant quelques ingrédients qui, de notre point de vue, sont indispensables à une lutte généralisée comme le fut celle de 68. Vous l'aurez toutes et tous constaté, mai 2018 n'est malheureusement pas encore à la hauteur de mai 68. 10 millions de grévistes en 68. Nous étions 20 fois moins 500 000 lors de la plus grosse journée de mobilisation le 22 mars dernier et 300 000 lors de la journée du 19 avril. Nous ne sommes donc pas encore dans un mouvement de masse en capacité de faire plier le gouvernement. Mais gardons espoir car 68 n'est pas devenu massif en acclaquement de doigts. De nombreuses luttes avaient eu lieu dans les années 60 et particulièrement en 67, notamment avec la célèbre grève des mensuelles au chantier de l'Atlantique de Saint-Nazaire. Du côté des étudiants, la colère gronde aussi depuis fin 1967. C'est dans ce contexte de colère sociale, bien présent dans le pays et traversant toutes les générations, que les organisations syndicales de salariés, d'étudiants et de paysans posent les bases de revendications et d'actions dès janvier 68. Ils décidèrent de faire du 8 mai une journée de grève générale de 24 heures pour défendre l'emploi, les salaires, la sécurité sociale et le développement régional. A Nantes, ils seront 10 000 à battre le pavé. C'est un peu les chiffres qu'on avait le 19 avril dernier, mes camarades. Il s'agissait de la première grande manifestation de mai 68 à Nantes. La massification se déroulera quelques jours après, avec un élément déclencheur, la nuit des barricades à Paris, où 30 000 étudiants s'affrontent toute la nuit du 10 mai à des CRS d'une violence inouïe. Dès le lendemain, les organisations syndicales, en soutien aux étudiants, appellent à la grève générale le 13 mai. Celle-ci réunira plus de 50 000 personnes en Loire-Atlantique, dont plus de 20 000 à Nantes. Le lendemain, 14 mai, la première usine de France est occupée par les travailleurs. C'est Sud Aviation, Airbus aujourd'hui, à Bougnais, une petite fierté locale. Une entreprise où le feu couvait depuis des mois, suite à l'annonce d'un plan gouvernemental de suppression de 15 000 emplois dans l'aéronautique. La suite, vous la connaissez, c'est la généralisation de la grève dans tous les secteurs. Comparaison n'est pas raison, mais nous voyons que quelques 15 ingrédients sont déjà réunis aujourd'hui, notamment la jonction des mouvements salariés et étudiants, ou encore la colère qui traverse l'ensemble des secteurs professionnels, publics comme privés, tous touchés par les mesures agressives de Macron, tout comme l'ensemble des générations, des lycéens jusqu'aux retraités. Ce qui nous manque aujourd'hui, fondamentalement, c'est la généralisation de la grève. Nos camarades cheminots et étudiants nous donnent l'exemple, mais ils sont pour le moment bien seuls, même si nous pouvons nous féliciter des temps forts d'action dans différents secteurs, tels que les EHPAD, l'énergie, la fonction publique, le commerce, ou encore les retraités. Ce que nous avons donc à gagner pour penser pouvoir revivre mai 68 à la sauce contemporaine, c'est bien d'ancrer la grève plus durablement dans chacun des secteurs, seul à même de bloquer l'économie, de prendre le capital et son allié gouvernemental directement au porte-monnaie. L'autre élément de mai 68, c'est indéniablement l'unité syndicale. Dès janvier 1966, CGT et CFDT signent un accord interconfédéral d'unité d'action. Le 6 novembre 1967, CGT, CFDT et syndicats agricoles de Bretagne et des pays de la Loire élaborent un programme économique et social commun aux ouvriers et paysans. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vraiment dire que l'unité syndicale règne à l'échelle interprofessionnelle, mais elle est bien présente dans la quasi-totalité des luttes professionnelles et c'est bien là l'essentiel. CGT, CFDT, Sud, FSU, pardon, pas FSU, UFO, UNSA mènent la bataille du rail. La terre syndicale complète à neuf organisations appelle à la grève dans la fonction publique le 22 mai prochain. Idem pour les EHPAD ou les retraités. Si quelques confédérations bloquent au niveau national, nous constatons avec satisfaction que l'unité se développe à l'échelle professionnelle. Souhaitons que cette poussée de la base oblige les plus réticents à s'engager dans la lutte interprofessionnelle. Le contexte a fortement évolué depuis 68, tant sur le plan économique et d'organisation du travail que sur le plan social, sociétal et politique. Nos entreprises et administrations parcellisées, vendues à la découpe, rendent beaucoup plus compliquée l'organisation collective des salariés du fait d'une présence moins aisée du mouvement syndical sur les lieux de travail et d'une pression plus accrue du patronat. Le capitalisme mondialisé fait peser comme jamais une logique de dumping social où la concurrence permanente du tous contre tous entre malheureusement dans les têtes, développe l'individualisme où certains croient pouvoir sortir leur épingle du jeu en écrasant leurs collègues. Nous avons donc besoin, plus qu'en 68, de recréer du collectif, du commun et d'insister lourdement sur le pouvoir d'agir des salariés. Trop souvent résignés face au rouleau compresseur libéral. Comme nos camarades l'ont fait en 68, montrons aux salariés que la production des richesses ou de services n'est que le fait de leur travail et qu'ils ont donc entre leurs mains une puissance considérable pour faire plier les tenants du capital. Alors oui, il est possible et souhaitable que renaissent, même chez les plus résignés, l'espoir d'un monde meilleur, comme c'était le cas en 68. Il est possible et souhaitable que l'envie de renouveler ce nouveau monde par la mobilisation et la construction d'internatives s'enracine. Mais pour cela, beaucoup de travail militant est encore nécessaire. N'attendons pas les consignes nationales et créons chacune et chacun dans nos secteurs respectifs les conditions pour réussir un grand mouvement social 2018. En 68, un slogan disait De Gaulle, 10 ans, ça suffit. Aujourd'hui, nous pouvons dire Macron, un an, c'est déjà trop. Chers amis, chers camarades, le 1er mai, journée internationale des travailleurs et des travailleuses du monde entier est l'occasion de rappeler notre solidarité avec les millions de travailleuses et travailleurs qui partout, sur tous les continents, continuent de revendiquer de véritables droits du travail et la justice économique et sociale. Ce 1er mai est l'occasion de réaffirmer que la lutte pour les droits des femmes, des migrants et des minorités, pour le progrès social et pour la paix ne connaît pas de frontières. La solidarité internationale entre les peuples doit vivre et se renforcer. En ce 1er mai, nous sommes avec les travailleurs et travailleuses d'Allemagne qui luttent aussi pour leur salaire dans la fonction publique, les trains, les aéroports, avec celles et ceux qui, en Belgique, ont lutté aussi contre les lois travail et s'apprêtent à défendre leur système de retraite, lui aussi gravement menacé. Nous sommes avec les livreurs et les livreuses à vélo qui s'organisent dans toute l'Europe pour leurs droits contre les plateformes prédatrices. Nous sommes avec les femmes de l'État espagnol, les femmes d'Argentine qui ont massivement fait grève le 8 mars contre les violences pour leurs droits et nos droits à toutes. portées par les valeurs de solidarité internationale, nous revendiquons aussi en cette journée la nécessité pour toutes et tous de pouvoir vivre dans un monde de paix et de justice sociale. Les guerres, les conflits sont nourris par les intérêts des grandes puissances industrielles et commerciales, par les intérêts de l'impérialisme. C'est ce système, c'est ce cynisme de l'accumulation des profits capitalistes érigés comme une fin en soie qui provoque misère et exil, mort et souffrance. Cette solidarité, nous la portons vers les populations syriennes, qu'elles soient arabes, kurdes ou d'autres communautés meurtries d'être depuis des années, d'être la chair à canon du boucher de Damas et des États qui font de la Syrie leur terrain de jeu. Au milieu des retournements d'alliances, des vraies fausses zones de désescalade, des vraies fausses lignes rouges qui seraient l'utilisation des armes chimiques, des vraies fausses négociations, ce sont des corps qui gisent. Plus de 500 000 morts depuis le début de la guerre. Aucune intervention militaire, même au nom de l'ingérence humanitaire, ne saurait permettre le rétablissement d'une paix juste et durable dans l'intérêt des peuples de cette région, mille fois meurtries. En ce 1er mai, nous soutenons sans réserve le droit à l'accès pour le peuple syrien à la liberté et la démocratie contre le régime sanguinaire de Bashar al-Assad. Nous rappelons l'urgence d'une solution politique et l'arrêt de toute attaque contre les civils, la libération des prisonniers politiques, le libre accès des aides humanitaires et des élections libres sous contrôle international. Solidarité aussi avec le peuple kurde, soumis à une guerre et une répression féroce de la Turquie, alors que ce peuple tente de construire dans des zones de guerre une autre société expérimentant démocratie logale et qualité entre les femmes et les hommes. Après avoir encouragé les combattants et combattantes kurdes, les puissances occidentales les laissent aujourd'hui confronter à la vengeance de la dictature d'Erdogan qui entend soumettre les Kurdes d'eux-mêmes que tous les syndicalistes et les opposants turcs. Solidarité également avec la population palestinienne de Gaza dont le blocus total depuis bientôt 11 ans enferme et jette au désespoir une population de 2 millions de personnes dont 1,3 million de réfugiés qui ne demandent qu'à vivre, travailler, produire, faire vivre leur société dans le cadre d'un État palestinien libéré de toute colonisation israélienne. Aujourd'hui, le peuple palestinien ne veut plus se résigner à ce que son aspiration légitime à la création d'un État économiquement viable soigné par une occupation militaire de plus en plus brutale et meurtrière. La seule réponse de l'État d'Israël qui fête en ce moment ses 70 ans d'existence est d'intensifier la colonisation appuyée par une puissante armée qui a fait au moins 16 morts et des milliers de blessés à Gaza lors de la marche au retour des Palestiniens du 30 mars. L'avenir de ce territoire ne doit plus être aux mains des intérêts économiques et stratégiques de quelques États dont les puissances occidentales se font les complices. Pour que la paix puisse s'y construire enfin pour que les populations palestiniennes puissent y faire société il doit être mis immédiatement fin au blocus de la bande de Gaza aux destructions systématiques des biens palestiniens et à la colonisation. Cette solidarité internationaliste c'est aussi celle avec tous les exilés du monde entier qui fuient les guerres les persécutions les famines les pouvoirs autoritaires ou dictatoriaux et les dérèglements climatiques. Nous avons le devoir de les accueillir de leur porter secours et aide pour qu'elles et ils puissent reconstruire une vie dans des conditions dignes. Alors que se multiplient les actes et propos haineux sans complexe ni entrave réelle la loi dite asile et immigration vient attiser les peurs et les fantasmes plutôt que de prendre en compte les réalités de l'asile des migrations et les impasses actuelles. Cette politique strictement démagogique constitue une mise en danger considérable des personnes les privant des libertés fondamentales les obliger à vivre ou plutôt survivre dans une clandestinité et des conditions d'existence indignes. Cette politique liberticide est une violation même des droits internationaux relatifs au respect des droits humains et vide le droit d'asile de tout contenu. Ces migrations d'une ampleur inégalée placent l'Europe et la France devant un défi considérable qui doit d'abord être pensé dans le respect des droits et de la dignité humaine. L'exercice du droit d'asile sans restriction et plus généralement l'accueil inconditionnel dans des conditions décentes des exilés migrants touche de valeur fondamentale de la République lorsque la Révolution française avait déclaré la France patrie des droits de l'homme. Nous continuerons quant à nous syndicalistes de défendre sans relâche une société fondée sur l'exigence de fraternité et de solidarité envers toutes et tous. Les exilés fuient des situations qui menacent leur vie et nous font penser notre société avec elles et eux. Vive camarades la solidarité internationale entre les peuples ! Camarades, bonjour ! Pour la CGT la FSU est solidaire. La FSU n'existait pas en 68 mais il y avait la FEN. depuis plusieurs mois la colère gronde dans le pays et de nombreuses luttes se développent contre les attaques libérales du président Macron qui touche la quasi-totalité de la population. Salariés du privé agents du service public retraités privés d'emploi étudiants lycéens la surdité l'arrogance et le mépris du gouvernement face à ces mécontentements relèvent d'un dogme libéral assumé qui tend à forger une société au service des intérêts du capital. Une éducation tournant le dos à l'émancipation et au développement de l'esprit critique au profit de la fabrication d'une main-d'oeuvre répondant aux exigences du patronat. Un service public déstructuré sous-financé bradé à la concurrence où l'on privatise les profits et où l'on socialise les pertes des droits et garanties collectives des salariés anéantis tout comme leur outil de défense syndicats et tribunaux des chômeurs stigmatisés où le contrôle prend le pas sur l'accompagnement des aides publiques versées aux entreprises sans contrepartie y compris à celles qui licencient. La liste est longue des mesures régressives qui renvoient notre pays plusieurs décennies en arrière sous couvert de concurrence internationale et de injonctions de Bruxelles alors que démonstration est faite chiffre à l'appui que les tenants du capital se portent pour le mieux. Le problème de notre pays n'est pas sa production de richesses mais c'est bien son partage. Rappelons si nécessaire que la France est une nouvelle fois en 2017 championne d'Europe de versement de dividendes. alors que nous célébrons cette année le cinquantenaire de mai 68 qui représente la plus grande grève générale de notre histoire les droits sociaux et démocratiques auront depuis subi un recul constant. Dans ce contexte les unions départementales CGT FSU et solidaires de Loire-Atlantique soutiennent sans réserve toutes les luttes qui se développent unitairement dans de nombreux secteurs professionnels. Elles appellent les salariés retraités privés d'emploi étudiants et lycéens à manifester massivement leur colère et apporter les alternatives nécessaires. Elles appellent les syndicats dans chaque secteur à créer les conditions d'une élaboration de revendications avec les salariés et de porter la nécessité d'une généralisation de la grève. Elles appellent à poursuivre la convergence entre le mouvement étudiant-lycéen et salarié ainsi qu'entre tous les secteurs en lutte. D'ores et déjà de nouvelles dates nationales de mobilisation sont annoncées. Le 22 mai à l'appel des fédérations de fonctionnaires pour la défense des services publics. Deux manifestations auront lieu en Loire-Atlantique à 10h et à Nantes et Saint-Nazaire. Le 14 juin à l'appel des organisations de retraités. D'ici là le gouvernement aura certainement évolué faisant en sorte que ce soit dans le bon sens. Pour cela nous réfléchirons dans les jours qui viennent à des formes d'action plus locales qui permettent d'entretenir la lutte et de l'étendre à d'autres secteurs. Merci pour la CGT l'AFSU et solidaire. Sandrine pour les EHPAD privés. Dans toute la France le 30 janvier dernier nous nous sommes fortement mobilisés. Plus de 45 000 salariés étaient en grève débrillage ou manifestations. Salariés, résidents et familles ont brisé le mur du silence. Face à cette mobilisation exceptionnelle la ministre de la Santé Madame Buzyn a déclaré que l'augmentation des postes au ratio de 1 soignant pour 1 résident ne pouvait être atteint pour des raisons structurelles et budgétaires. Pour rappel le budget est de sa responsabilité c'est elle qui le fait voter par nos représentants du peuple dans l'hémicycle. C'est quoi les raisons structurelles ? Vous êtes très mal organisées les filles voilà pourquoi tout va si mal. Ce qui vaut en clair à nous dire circulez il n'y a rien à voir nada rien pour les vieux et laissons les plus riches continuer à s'enrichir avec leur baisse d'impôts. et un Premier ministre payait 350 000 euros un avion pour gagner une heure de son temps. Cette réponse est une honte. Le mépris de nos ministres n'est plus à démontrer. Elle cautionne la maltraitance institutionnelle. C'est inacceptable. Elle et son équipe font des choix sur les distributions des richesses de ce pays alors que c'est nous qui contribuons à les créer par notre travail et nos impôts en nous brisant la santé dans les EHPAD. La proposition de la ministre de débloquer 50 000 euros d'euros supplémentaires est insuffisante et dérisoire. Les calculs sont vite faits car divisé par le nombre d'EHPAD se les représentent 80 euros par an soit 7 euros par mois pour un résident. De qui se manque-t-on ? On recrute qui à ce prix-là ? Et pendant ce temps-là les actionnaires continuent à se faire de l'argent sur le dos de nos anciens dans les EHPAD privés. A ce jour il n'y a aucune proposition acceptable pour nous soulager et nous permettre de travailler et de prendre soin de nos aînés dans des conditions dignes de ce nom. La ministre lance des consultations qui s'étendront jusqu'à l'été sur la qualité et la pertinence des soins, le financement et la rémunération, le numérique, les ressources humaines et la formation, l'organisation territoriale. Nous, Madame la ministre, ce que l'on veut immédiatement c'est du personnel en nombre suffisant pour s'occuper dignement de nos aînés. C'est une revalorisation de nos salaires et des conditions de travail acceptables. C'est arrêté de nous faire culpabiliser et de nous faire croire que c'est à cause de notre mauvaise organisation que nous n'y arrivons pas. Dans l'industrie, on humanise les robots alors que dans les EHPAD on robotise les humains. C'est bien à cause de votre stratégie de la sourde oreille, Madame Buzyn, que tout va si mal. Les revendications sont pourtant claires. La mise en place d'un ratio d'un soignant pour un résident, la revalorisation des salaires, l'arrêt de suppression de postes dans les établissements, la mise en place d'un financement pérenne et solidaire à la perte d'autonomie, le retrait des dispositions législatives à la réforme tarifaire des EHPAD. Combien de suicides faudra-t-il encore avant d'être coûté ? Combien de personnel cassé physiquement ou psychologiquement ? Combien de résidents mourant devant leur structure parce qu'ils sont sortis et que par manque de personnel on ne s'en rende pas compte ? Aujourd'hui, on vous dit stop. Arrêtez le massacre et donnez-nous enfin les moyens. Restons mobilisés, la lutte doit continuer, on ne lâche rien. Bonjour, chers camarades, pour l'intersyndicale des finances publiques. Depuis plusieurs semaines, l'intersyndicale des GEPHIP, Solidaires, CGT et les autres qui ne sont pas là aujourd'hui malheureusement, au plus proche de la réalité du terrain et des personnels développent et soutiennent les mobilisations et les actions nécessaires à la défense et au renforcement des services publics et particulièrement la direction générale des finances publiques. Depuis plusieurs années, les pouvoirs politiques et administratifs ne cessent de mettre à main la qualité des missions, les conditions de travail des agents et le service rendu aux usagers. Les choix des responsables politiques et administratifs successifs sous couvert de réduction de la dépense publique ont conduit la direction générale des finances publiques à devenir au fil du temps un réservoir d'emplois supprimé. 35 000 destructions d'emplois en 15 ans, entre 18 et 20 000 dans les 4 prochaines années. Mission, personnel, usagé, tous sacrifiés. sans surprise, ce gouvernement poursuit la stratégie d'affaiblissement à marge forcée de notre administration en validant entre autres par exemple la mise en place du prélèvement à la source, une fausse réforme fiscale, une fausse simplification pour les contribuables et les entreprises et une vraie désorganisation dans les services, une vraie détériorisation des conditions de travail des personnels. S'ajoutent à cela les déclinaisons possibles de Cap 22 annoncées, la constitution possible d'un réseau unique de recouvrement dématérialisé et payant pour les usagers. L'aménagement, voire la suppression de la séparation ordinateur comptable. C'est le contrôle des finances publiques et c'est la porte ouverte à la corruption dans notre pays. L'accélération de la suppression des services de proximité et plusieurs milliers de trésoristes proximisés ont déjà été supprimés avec leur arbre aux collectivités locales. Bouleversement dans la gestion des RH des agents des finances publiques et recus de leurs droits sociaux. Et enfin, un fabriissement en continu du dialogue social et la réponse possible et unique que nous avons c'est donc la grève et la révolution. Il y a des actions actuellement partout aux finances publiques à Paris, à Marseille, à Toulouse, en Bretagne, dans le Nord, dans le Cher et bien sûr en Loire-Atlantique. Et donc l'intersyndicale DGFIP appelle l'ensemble des personnels à participer à toutes les actions qui sont organisées dans la période. à les construire en participant massivement aux assemblées générales et à s'inscrire massivement dans la journée finances publiques mortes jeudi prochain, le 3 mai avec appel à la grève pour défendre les missions, les emplois, le collectif de travail et les conditions de travail et défendre le service public gratuit. A Nantes, nous aurons un point de convergence avec l'intersyndicale Cheminotte qui elle continue depuis le 3 avril à montrer la résistance à ce gouvernement. Aussi à la DGFIP, nous exigeons toutes et tous ensemble la fin de la mécanique infernale qui déstructure notre administration, l'ouverture de réelles négociations avec le ministre et la direction générale et un changement de capre pour notre service public. Le 3 mai, ça sera une journée morte aux finances publiques, nous serons toutes et toutes en grève et après on continuera. Merci. Je vais m'exprimer au nom de l'entreprise syndicale en fait, Cheminot, CGT, Sud Rail. Donc vous le savez, les Cheminots sont dans la lutte depuis le 3 avril donc au niveau unitaire l'ensemble des organisations syndicales représentatives donc CGT, Sud Rail, CFDT, UNSA et FO nous a rejoint aussi dans la bataille contre la réforme du ferroviaire que vous nous imposez en fait de gouvernement qui ne répond aucunement aux attentes des usagers qui est purement dogmatique où on veut en fait casser du cheminot et surtout casser le statut en fait des cheminots qui n'est en rien la cause des problèmes de la CNCF. C'est bien sûr des sujets qui ne sont pas pris en compte notamment de la dette et aussi les OS qui portent une plateforme revendicative de 8 points en commun justement qu'on a porté en fait à chaque rendez-vous avec la ministre des Transports qui n'a rien donné parce que c'était des pures en fait pseudo-concentration donc depuis la semaine dernière les OS ont claqué la porte des rencontres avec Mme Borne et ont exigé en fait directement de négocier avec le Premier ministre le décideur dans un premier temps le Premier ministre a refusé de recevoir les OS mais face à la mobilisation des cheminots il n'a pas eu le choix que de répondre favorablement à cette demande donc les organisations syndicales seront reçues donc le 7 mai par le Premier ministre où nous porterons bien sûr les camarades qui seront présents le cahier revendicatif en fait des 5 OS et bien sûr aussi les revendications de la CGT qui s'appelle Ensemble pour le faire la CGT a travaillé en fait un cadre revendicatif en fait qui a été remis au Premier ministre et qui a été remis aussi à notre direction donc voilà donc les cheminots sont dans la lutte ils ne veulent pas de cette réforme régressive on travaille bien sûr avec les cheminots à gagner une réforme parce qu'on ne veut pas ça que le coup on veut une réforme en fait qui réponde aux besoins des usagers qui réponde aux premiers problèmes notamment de la reprise de la dette du ferroviaire qui est un point crucial qui va permettre de mettre en place une organisation digne d'un service public du 21ème siècle on a aussi bien sûr les retraités cheminots qui sont bien sûr avec nous dans la bataille donc rendez-vous pour les cheminots le 3 le 4 mai pour la future période de grève le 7 mai on a bien sûr une journée importante avec le Premier ministre qui reçoit les orientations médicales et on appelle aussi le 14 mai à une journée pas morte c'est une journée sans cheminots donc tous les cheminots dans la grève le 14 mai une journée forte d'action pour montrer au gouvernement qu'on est déterminé et qu'on ira jusqu'au bout et qu'on ne lâchera rien pour l'instant on appelle jusqu'au 28 juin mais c'est pas une fin en soi s'il faut aller plus loin on ira plus loin parce qu'on est déterminé dans la période on voit aussi la solidarité de la population des usagers qu'on rencontre au quotidien qui sont avec nous on n'a jamais vu autant de solidarité arriver au niveau du syndicat au niveau vous l'avez vu de la caisse des acteurs des intellectuels qui avoisinent le million d'euros on est bientôt millionnaire à Chepineau oui on est millionnaire et c'est pas fini donc on va rien lâcher les camarades et je vous invite tous les corps de métier à nous rejoindre aussi dans l'action on va rejoindre les camarades de la finance au 3 mai à leur casse-coute le midi à Combronne et bien sûr toutes les dates qui nous seront annoncées on pourra aussi rejoindre et on invite aussi les camarades à venir à nos âgés aussi qui pourront s'exprimer aussi sur ce qui se passe c'est ce qu'ont fait les camarades de l'énergie les dernières semaines ils sont venus nous expliquer un petit peu ce qui est arrivé chez eux parce qu'on va vivre la même chose ce qui est arrivé à La Poste à EDF à France Télécom on est en train de vivre la même chose donc on va pas se laisser faire et bien sûr c'est la problématique des usagers et de toute la population française voilà mes camarades bonne manif à vous et juste une petite annonce pour les collègues de l'ONCF Orphanie Nationale des Chemins de Fer cet après-midi il y a une petite fête qui est organisée en fait à Vieux-Doulon au centre de loisirs du comité d'établissement vous êtes tous bien sûr invités à venir partager un moment festif autour de cette fête organisée par l'Orphanie Nationale des Cheminots donc voilà bonne manif à vous camarades pour l'éducation la FSU je mai 68 c'était bien sûr le mouvement des travailleurs mais c'était aussi le mouvement des lycéens et des étudiants qui a débouché dans les années 70 et 80 une démocratisation scolaire aujourd'hui il y a un coût qui est porté à cette démocratisation il n'y a plus d'argent pour soigner ou il n'y a plus assez d'argent pour soigner il n'y a plus assez d'argent pour étudier il n'y a plus assez d'argent pour permettre aux gens de travailler nous sommes là pour dénoncer cela en effet avec Parcoursup la loi orientation il y a quelque chose qui n'est pas dit l'accès avec le bac à l'enseignement supérieur n'est plus automatique nous sommes amenés enseignants de lycée à participer à une sorte de tri social en émettant des avis sur les orientations ce que le SNES et la FSU ont appelé à refuser en demandant à mettre très satisfaisant à tous pour éviter qu'il y ait une préparation de la sélection pour l'université pour les enseignants de l'enseignement supérieur c'est 700 000 lycéens potentiellement qui peuvent rejoindre l'enseignement supérieur avec 10 à 48 voeux par lycéen vous imaginez bien qu'ils n'auront pas le temps d'étudier tous les dossiers ces lycéens mal informés puisque ça a été mis en route n'importe comment au dernier moment une circulaire du 30 novembre nommait un deuxième prof principal ces lycéens mal informés se sont jetés dans les bras d'officines privées qui ont fait payer la rédaction de l'aide de motivation c'était pour certains voeux une heure de préparation quand on entend j'étais dans les restos j'entendais les parents parler de cela à table une heure par voe c'est à dire vous imaginez 10 heures minimum pour remplir tout cela c'est un vrai scandale et au final ce qui n'est pas dit c'est que comme il n'y a pas eu d'investissement à l'université il y a autant d'enseignants chercheurs aujourd'hui qu'en 2010 je parle bien d'enseignants chercheurs ils ont fait appel pour combler à des enseignants de lycées des Prague etc comme il n'y a pas plus d'enseignants chercheurs mais par contre il y a beaucoup plus de lycéens nous sommes face à une situation il n'y aura plus assez de place enfin plus assez de moyens pour accueillir convenablement les étudiants voilà ce qui est organisé depuis des années donc c'est ce coup d'arrêt là que nous dénonçons et notre point que je voulais aborder c'est aussi la réforme du bac la réforme du bac c'est le pendant de tout cela c'est la fin du bac national avec la mise en place de contrôles continus dans chaque établissement et donc le renforcement d'une coloration du bac par établissement le bac de Clemenceau ne vaura peut-être pas la même chose que le bac de Camus à cause des préjugés et des sur les lycéens qu'ils passeront aujourd'hui avec un bac national avec des épreuves nationales on a le même bac partout quel que soit l'établissement puisque l'élève est évalué selon les mêmes critères quand sera-t-il lorsqu'il y aura un contrôle continu donc c'est tout cela que nous essayons de faire pour mobiliser les enseignants pour informer aussi les élèves sur ce qui les attend et nous serons là bien sûr le 22 mai nous étions là le 19 avril nous étions là le 10 octobre nous serons là bien évidemment le 22 mai merci je passe la parole à un autre secteur en ce 1er mai 2018 journée internationale des travailleurs et travailleuses cela va de soi cela va faire un semestre complet que les étudiants de plusieurs facs en France se mobilisent contre la loi ORE cette loi a pour principal objectif d'autoriser toute forme de sélection à l'entrée de l'université celle-ci qui devait permettre à tous et toutes de s'émanciper d'obtenir un diplôme sans distinction vient de fermer ses portes à celles et ceux qui n'ont pas le bagage scolaire légitime pour y étudier c'est le projet d'une société de compétition et de guerre sociale que souhaite mettre en place le gouvernement d'Emmanuel Macron sa ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Frédéric Vidal a d'ailleurs déclaré hier matin sur Europe 1 qu'il fallait pour accueillir plus de jeunes dans l'enseignement supérieur plus de moyens des moyens nous lui en demandons depuis des mois et même depuis des années car la loi ORE n'est pas la première attaque dirigée envers les conditions d'études et de travail des étudiants et du personnel universitaire nous assistons aujourd'hui à un renforcement de la caisse de l'université et plus largement du service public aussi bizarre que cela puisse paraître la question financière a l'air de susciter moins de réactions lorsqu'il s'agit d'investir dans les organes d'agitateurs professionnels que sont les forces de l'ordre qui depuis plusieurs mois expulsent ces étudiants de leurs lieux de mobilisation et de leurs espaces d'échange celles et ceux qui luttent pour obtenir un service public de qualité n'ont plus le droit au débat la seule réponse donnée par le gouvernement porte une matraque et un bouclier car toutes les formes d'expression sont volontairement mises sous silence de nombreux outils démocratiques tels que les âgés pouvant regromper plusieurs milliers de personnes comme à Nantes où nous étions il y a quelques semaines 1500 ont permis au mouvement de prendre de l'ampleur du côté des enseignants et des personnels la contestation s'est également exprimée des dizaines de motions refusant le classement des futurs étudiants et étudiantes ont été adoptées par les différents conseils du UFR pourtant Olivier Laboue président de l'université de Nantes nie les positions politiques tenues par nos enseignants et enseignantes puisqu'il a menacé de dissoudre les commissions d'examen de vœux pour reprendre la main sur l'avenir de l'université par ce contrôle dictatorial il exprime vivement son accord avec les politiques macronistes et sa volonté de faire de nos fac des entreprises servant des intérêts économiques ne sont pas compatibles avec la vision de l'université gratuite et ouverte à toutes et tous que nous défendons qu'il s'agisse des CRS ou des fascistes nous avons toujours donné une réponse à ces attaques en amplifiant notre mouvement et en organisant des actions de soutien aux facs touchés nous ne comptons pas nous arrêter là nous serons dans la rue le 22 mai aux côtés de toutes et tous aux côtés des salariés des retraités des chômeurs et chômeuses des expulsés qui subissent de plein fouet la politique du gouvernement si certains pensent que les étudiants et étudiants se mobilisent uniquement pour faire annuler leurs examens ils et elles se trompent nous comptons bien continuer le combat jusqu'à la brugation de la loi ORE et s'il le faut nous le reprendrons en septembre avec toutes les nouvelles victimes de cette réforme nous voulons des facs ouvertes aux enfants d'ouvriers et d'ouvrières et fermées aux intérêts privés l'emploi des attaques menées par le gouvernement n'aura des cales que l'ampleur de notre colère car nous sommes tous et toutes concernés soyons unis et ensemble dans la rue depuis le mois de janvier dernier les universités connaissent une vague de mobilisation inédite depuis le mouvement contre la LRU en effet des milliers d'étudiants et étudiants luttent tout comme vous pour les droits qu'il leur reste à savoir la libre entrée à l'université depuis l'automne les étudiants occupent la fac que ce soit en soutien aux exilés ou contre la loi ORE deux amphithéâtres ainsi qu'une partie du bâtiment sensible sont occupés à ce jour cependant des huissiers de justice sont venus hier pour engager une procédure d'expulsion auprès du tribunal administratif afin de faire pression sur le mouvement étudiant malgré ces attaques les étudiantes et étudiants restent déterminés et gardent en tête la nécessité de faire converger les différentes luttes en conséquence nous nous portons solidaires en ce 1er mai de tous les secteurs en lutte contre Macron et son monde et pour la défense du service public nous reviendrons ce jeudi 3 mai à 10h à l'âge des cheminots et cheminotes nous les invitons ainsi que tous les travailleurs et travailleuses chômeurs et chômeuses et retraités à partir ensemble en cortège de la gare vers le campus du Tertre pour y partager le midi un banquet solidaire durant ce repas nous souhaitons évoquer et organiser des actions communes pour agir contre la case du service public et la destruction de nos conquêtes sociales dès la semaine prochaine suite à ce temps d'échange nous appelons toutes celles et ceux qui veulent lutter ensemble à une réunion de préparation de ces actions le vendredi 4 mai à 19h au campus mai 2018 le gouvernement commémore nous on recommence nous les salariés de la grande distribution les petits magasins de la restauration nous sommes une assez fidèle représentation des transformations du travail dans le système capitaliste comme dans les usines dans leur temps et encore maintenant comme à Ford par exemple nous avons été les précurseurs de nouveaux modes de management tout comme le fordisme et le taylorisme ont fait des ravages dans ces industries sur la santé alimentale des ouvrières et des ouvriers nous avons pu observer des ravages à McDonald's à Amazon du new management où les performances des salariés sont observées comptabilisées et analysées au plus près et où les contrats précaires sont la norme également comme dans les usines nous les salariés avons perdu de l'intérêt dès lors que nos actionnaires se sont rendus compte que nos machines que des machines pouvaient remplacer notre travail ainsi sont apparus les caisses automatiques nous voyons également arriver en Europe les premiers magasins sans salariés quelle victoire et enfin comme dans le secteur secondaire dès que les capitalistes n'ont plus eu besoin de nous et ce malgré les milliards enfochés sur notre dos ils n'hésitent pas à nous détruire la vie à nous et à tous nos collègues par milliers comme à Pinky à Carrefour avec des soi-disant plans de sauvegarde de l'emploi nous ces salariés sommes le nouveau prolétariat sous-payé non considéré remplaçable et corréable à merci et précaire parfois à vie mais si aujourd'hui nous sommes isolés frappés de partout et encore et toujours humiliés ils ont oublié la force du nombre car c'est toujours nous qui faisons vivre les actionnaires de casinos d'Amazon et de Carrefour car ce sera toujours notre travail qui fait vivre nos magasins et nos services ces patrons sont des criminels qui n'ont comptant d'embaucher l'argent des salariés par le CICE par nos impôts que l'état a généreusement offert 130 millions à Carrefour en 2016 et 80 millions à casinos tout ça pourquoi ? des suppressions d'emplois des conditions de travail toujours plus difficiles et des actionnaires toujours plus gavés un exemple parce que le travail est monoprix à monoprix 480 millions d'euros offerts aux actionnaires l'année dernière et pourquoi ? on nous apprend qu'aujourd'hui enfin on nous apprend qu'en 2018 ils vont toucher 100 millions de plus tout ça pourquoi ? pour qu'on nous diminue notre prime et pour une augmentation de salaire de 1,2% 520 millions de dividendes c'est juste hallucinant enfin je voudrais finir en parlant à et de mes collègues les fainéants moi j'en vois pas au boulot lever à 4h30 pour bosser à 6h jamais deux jours de repos consécutifs les samedis et maintenant le dimanche au taf j'y vois des étudiantes des surdiplomés des sous-diplomés des saisonniers des précaires des mères célibataires les fameux gens qui ne sont personne pour Macron et son monde c'est super difficile de rallier tous ces gens là et pourtant je les vois tous les jours avec la même volonté de ne pas se laisser écraser de ne plus pouvoir subir le mépris et l'humiliation et je voudrais remercier toutes et tous les camarades en lutte aujourd'hui peu importe les secteurs parce que si c'est particulièrement difficile de mobiliser et même d'informer les salariés dans nos secteurs leurs combats sont la lumière qui nous montre qu'il y a aujourd'hui et toujours des gens qui se battent et que c'est possible alors merci à LE c'était la séquence un peu kitsch et émotions bonne journée internationale les travailleuses et les travailleurs mes camarades et vive la lutte merci à tous Merci.